Avec la sortie prochainement de Forgiven, ça veut dire pardonner en français. Ce mot a son importance. Ce film, il est tiré d'une histoire vraie et il nous emmène en Afrique du Sud juste après l'apartheid. Et c'est l'acteur américain Forrest Whitaker qui a été oscarisé en 2007 pour son rôle de dictateur dans Le Dernier Roi d'Ecosse. Vous voyez qu'il est capable de tout faire puisque là, il va endosser le rôle de Desmond Tutu, l'archevêque anglican qui a beaucoup oeuvré avec Mandela. Charlotte Bouteloup a rencontré Forrest Whitaker. Bonjour Forrest, merci beaucoup d'être avec nous. Un mot sur Roland Joffé, le réalisateur, vous aviez vu ces films ? J'ai vraiment été impressionné par Mission. Quand j'ai vu ce film, j'ai été complètement pris par cette puissance, cette beauté, cette poésie. C'était vraiment très émouvant, avec un message fort. Quand on parlait de la possibilité de faire ce film sur Desmond Tutu, j'y ai vu une très belle opportunité de travailler avec quelqu'un que je respecte énormément. J'avais rencontré Desmond Tutu auparavant à Cape Town et j'ai eu l'occasion de voir un peu son travail, son environnement. C'est effrayant de jouer quelqu'un qu'on idéalise. On veut vraiment être sûr que ce que l'on fait sonne juste et de délivrer le bon message sur les droits de l'homme, l'égalité, le pardon. Je voulais être capable de transmettre tout ça, donc j'étais un peu nerveux. C'est pressurisant pour un acteur d'incarner une telle icône. J'ai regardé beaucoup de vidéos de lui en train de parler, de ses discours, lu les livres qu'il a lus, pour essayer de rassembler son énergie, ressentir l'état d'esprit de cet homme. Est-ce que ce film a changé votre vision du pardon ? Ou est-ce qu'il a affecté votre propre spiritualité ? Oui, ma philosophie du pardon a été, je pense, confirmée. Mais pour être capable de prôner l'égalité entre les hommes, de prôner les droits de l'homme, de prôner ce que vous savez être juste et le faire d'une manière non-violente, il faut réaliser que cela implique de trouver le chemin du pardon, de croire en soi, se pardonner à soi-même, il faut en passer par là. C'est incroyable d'avoir la chance d'étudier la vie de quelqu'un que tu admires tant, qui a vraiment changé la face du monde. Qu'aimeriez-vous que les gens gardent de ce film ? On doit tous se considérer comme des êtres humains. Chacun de nous a des droits inaliénables, et toutes les injustices que nous trouvons, nous devons les combattre. Nous pouvons trouver un endroit où tout le monde peut coexister, où l'on peut pardonner. Je pense que c'est un message très puissant. Forest, est-ce que vous pensez que certains films peuvent faire bouger les lignes ? Est-ce que le cinéma peut changer le monde ? Je pense que transposer des histoires permet aux gens de se projeter. Les films permettent d'aider les gens à comprendre des histoires qu'ils ne connaissaient pas. Parfois, rentrer dans la peau de quelqu'un qu'on ne connaît pas nous permet d'avoir une meilleure compréhension. Et c'est ce qui permet de construire de la solidarité. Je pense que c'est vraiment très puissant. Merci pour cette belle ville. Merci beaucoup. Très bien.